En quelques moments, on va commencer la première plénarie, mais avant cela, quelques mots de moi. Des points de vue communs en commun et ça a été élaboré selon un programme pour ce but. Il y a une session plénière et sur une table ronde pour échanger des points de vue et de parler et de discuter, d'examiner des sujets d'importance. Et il y a d'autres rassemblements dans les majlis où les interlocuteurs peuvent discuter des problématiques, ce qui se rapporte au patrimoine, quelles sont les entraves et les obstacles à surmonter et comment les pallier. Donc, ce sera aussi des occasions pour échanger des idées sur des sujets spécifiques. Aussi, un autre majlisque sera tenu pour discuter des thèmes plus régionaux. Et on va, on s'attend à ce que dans cette séance des questions de portée régionales seront discutées et en large. Et voilà un peu le programme de nos jours, l'agenda de nos joueurs. Donc, je vous invite à participer. Maintenant, vous pouvez passer à prendre une pause de repos. Puis, on reprend notre session. Et la soirée, nous sommes tous invités à faire un tour aussi ici à Kassar Al-Hussan. Et puis, on passe à prendre le dîner. Et demain, le soir, on va aller au Louvre. Donc, je vous invite tous à nous joindre dans ces deux tours. Passons donc davantage des instructions de séance. Donc, vous êtes tous invités à rester dans cette session de séance plénière. Et quand vous prenez place sur la tribune, n'oubliez pas d'enlever les outils audio que vous avez sur vous. Et vous avez 20 minutes à parler. Et comme un rappel, s'il vous plaît, laissez les outils audio à la porte avant de quitter. Et finalement, on vous invite à voir l'exhibition d'Alif à l'extérieur. Et si jamais vous avez quelque temps, vous pouvez passer voir l'exhibition. Il y a bien des iPads à la porte, donc vous pouvez s'en servir pour entendre plus d'informations ou d'avoir plus d'informations sur l'exhibition et ce que vous allez voir là-bas. Et voilà pour toutes les instructions. Et commençons par la première session. Et voilà, il y a six ans déjà. Évaluons ce qu'Alif a réalisé jusqu'à présent. Donc, j'invite à la tribune madame Katrina Chwiyeva. Caterina Chwiyeva, Mr. Wayne Diane, Diane Wayne, Dr. Lace Majid Hussain, Dr. Samuel Cdb. Cdb, Dr. Mariette Westerman et Mademoiselle Bénédicte de Montlore. C'est parti. Vous êtes le bienvenu. Donc, commençons par il y a six ans déjà, Alain. Ligne de réponse à la destruction du patrimoine, ça a été marqué par l'inception ou l'établissement d'Alif. Donc, il y avait des sentiments à ce temps-là qu'il y avait besoin d'un aden. On peut parler aussi. Donc, ça, M. Cdb, si vous pouvez commencer avec vous. Et nous nous rappelons combien les biens culturels ont été ciblés. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'est la situation avec tous les événements qui sont déroulés et tout ça ? Parole et de m'interroger sur la situation du Mali. C'est vrai que je me souviens encore en 2016, lorsqu'effectivement, donc, on lançait l'idée de la fondation, le Mali était donc au cœur du problème. Nous avions donc des attaques des djihadistes qui ont volontairement détruit les mausolées de Tombouctou, qui ont empêché les populations de pratiquer leurs traditions culturelles. Et on se souvient très heureusement de la mobilisation de la communauté internationale pour aider le Mali à réhabiliter son patrimoine et en particulier les mausolées de Tombouctou. La situation aujourd'hui n'est pas très différente, au sens, effectivement, que le pays est encore dans une situation d'insécurité réelle. Le centre du pays, le nord du pays est encore sous une réelle menace, donc, des groupes terroristes. Le centre est, depuis 2017-2018, largement, donc, dans une situation difficile et récemment, en 2017, c'est pas si récemment que ça, ou en 2019, nous avons assisté, donc, à des destructions massives de villages du pays d'Ogon, ce pays d'Ogon qui est situé comme patrimoine mondial. Il y a donc réellement une menace sur le patrimoine culturel malien et qui constitue aujourd'hui une préoccupation importante pour le Mali. Tant qu'effectivement, on n'arrivera pas à améliorer la situation de sécurité, évidemment, le patrimoine sera toujours en danger. Il y a le danger de l'insécurité, le danger de la violence des terroristes, mais il y a également le danger, donc, de changement climatique. Le changement climatique est une réalité importante au Mali avec, donc, la désertification qui, pour beaucoup de régions, empêche, donc, les traditions culturelles, donc, de continuer à vivre. Et il y a également, donc, en particulier pour le pays d'Ogon, un déplacement important de population lié, effectivement, à l'assèchement et, peut-être aussi, d'une certaine manière, donc, à une crise économique qui a poussé beaucoup de populations à se déplacer. Donc, il y a de vraies menaces qui continuent à exister pour le patrimoine malien. Alors, Alif, fort heureusement, et je voudrais, donc, dire ici tout le bien que nous pensons de ce que Alif fait pour, donc, le patrimoine malien, enfin, pour le patrimoine des pays du Sahel, est intervenu, donc, après l'UNESCO sur, donc, la réhabilitation, donc, du tombeau des Ascars. Vous avez vu les images ici. Ce projet est en cours, en développement, et je pense, effectivement, que les activités, après, donc, un peu d'incertitude, vont reprendre, je pense, dans les mois qui viennent. Ce travail-là va permettre, donc, de réhabiliter, donc, le tombeau des Ascars, qui est un monument construit depuis le 15e siècle par l'Ascia Mohamed, dans une perspective de conservation durable. Et je pense que ça, c'est une chose extrêmement importante. Cette conservation durable, qui va permettre, donc, d'associer les communautés pour faire revivre un certain nombre de traditions, qui va pouvoir permettre aussi de faire vivre un certain nombre d'éléments naturels, parce que je pense que, pour ceux qui connaissent, donc, cette région de Gao, l'assèchement a fait disparaître tous les matériaux qui rentraient dans la construction de ces bâtiments. Donc, le projet va permettre, donc, de créer des pépinières, de faire en sorte, effectivement, que certains matériaux puissent renaître, va permettre également de former les jeunes, donc, à la restauration des bâtiments, et donc, ainsi, de réhabiliter ce monument qui est aujourd'hui, effectivement, menacé à cause, donc, de fortes érosions liées aussi au changement climatique, et qui ont apporté, effectivement, à l'affaiblissement du bâtiment. Je voudrais, par contre, cependant, insister sur le cas du pays de Bandiagarab. Alif intervient également, donc, pour la réhabilitation de l'architecture de Bandiagarab. Je vous ai dit que, tout à l'heure, qu'il y a eu de fortes agressions sur les populations, donc, de cette région, et au-delà, donc, de la destruction du patrimoine, il y a, effectivement, des violences absolues qui ont abouti, donc, à des assassinats massifs et à des déplacements de populations. Alors, le projet d'Alif est extrêmement important dans cette région, parce qu'effectivement, elle permet, donc, de faire en sorte qu'il y ait une résilience qui se développe pour ces populations. Et moi, j'ai tendance à dire que réhabiliter le patrimoine dans un contexte d'une telle violence, c'est, au fond, finalement, pas seulement une question du patrimoine, c'est aussi comment un projet de réhabilitation du patrimoine répare la vie. Nous avons des populations meurtries, complètement agarres, parce qu'effectivement, elles ont subi de réelles violences et que la question du patrimoine n'est pas seulement, dans des cas particuliers comme ça, une question de restauration de monuments, mais aussi c'est une question de faire en sorte comment les populations reprennent confiance avec l'avenir. Et je pense qu'Alif, par son aide au pays d'Ogon, a contribué pour les villages qui ont subi vraiment cette meurtresure énorme, a contribué à donner un peu de confiance, un peu d'envie de vivre à ces communautés. Et ça, je pense que cette dimension, pour moi, est extrêmement essentielle, au-delà de la question de la réhabilitation des monuments. Je voudrais vous remercier là. Oui, merci infiniment, ça touche. Je vous touche, effectivement, sur plusieurs points qu'on va explorer pendant la conférence. Et merci beaucoup d'avoir mentionné tout ça au contexte de Mali, qui nous aide vraiment à penser que, en fait, c'est une situation, un cas, qui touche sur les communautés, le climat chasmatique, le conflit, l'après-conflit. Et c'est vraiment Mali, c'est Alif et, comme vous avez dit, aussi, parce que Mali, Alif parce que Mali, entre autres. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Mali, Alif, Dr. Leif, je voudrais maintenant vous demander une question similaire. Maintenant, vous êtes le directeur. Et quand DASH a ciblé les patriments dans votre pays, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient vos sentiments et sur le point de vue personnel et comme citoyen irakien aussi, comme patriotique. Quel était votre sentiment? Merci pour m'avoir donné cette occasion pour parler de ce point de vue, où l'attaque de Daesh ou la guerre de Daesh contre l'Irak a été très violente et les effets nocifs de Daesh ont eu un peu l'effet sur les humains et la pierre en même temps. Et les effets, les méfaits de Daesh, je crois qu'ils ont couvert toute la région entière. Et je crois que ces patrimoines ont été mis sur la liste des patrimoines en danger, de la liste mondiale des patrimoines en danger, vu les méfaits de Daesh et leur... Et comme vous l'avez dit, ils n'ont pas laissé de rien. Donc pour définir l'héritage, c'est un peu l'héritage lui-même qui définit l'identité, cette harmonie de vie entre toutes les confessions en Irak. Et un peu l'héritage, c'est une traduction, c'est une illustration, c'est un peu, il y a bien, on a mené, l'Halif a mené plus de 25 projets à Irak. Depuis son inception, l'Halif a construit un patronariat solide et actuel avec l'Irak pour un peu pallier tous les terroristes perpétrés par Daesh. Et il y a eu cette relation de fraternité entre l'Halif et les autorités irakiennes. Il y a, on peut voir partout en Irak, l'empreinte d'Halif dans la reconstruction, dans la restauration, dans la formation des cadres qualifiés et d'assurer la durabilité de ces sites et de ces monuments. Et voilà, Alif qui aide à présenter l'actuel visage ou la face, la véridique de Irak. On s'attend à ce qu'il y a plus de projets qui puissent protéger le patrimoine culturel de Irak. Aussi, l'Halif ne s'est pas contenté de ce que le Daesh a détruit, mais aussi, il y a depuis deux ans, le plus grand palais, qu'on appelle l'Iwan des cités, qui a tombé. Et Alif a envoyé des experts qui ont oeuvré pour la conservation de ce patrimoine culturel dans la région. Et ils ont réussi au minimum à arrêter cette destruction et de conserver ce qui tient debout dans ces monuments. Dans la deuxième époque, en deuxième projet, on va donc rebâtir ce qui a été démarré. Et donc, Alif a pallié les attaques des terroristes, mais aussi a allé au-delà de cela pour restaurer ce que doit être conservé pour le patrimoine de Irak. Merci bien. Merci beaucoup pour l'idée d'Arc de Stadeffen qui a été présentée comme exemple et qui montre que ce n'est pas été victime des travaux de Daesh, mais c'est un endroit qui a besoin de protection. Et on a vu quelques photos dans la vidéo déjà présentées. Et vous allez voir peut-être dans la salle la présentation de cet endroit. Mais alors, merci pour vos commentaires et merci pour ces idées. Sans doute, nous travaillons de par la région, non seulement d'une façon individuelle, mais nous avons 25 projets avec vous. Et c'est pour cela que nous considérons ce partenariat de valeur. Je pense que l'Irak est l'un des plus partenaires qui profite de cette fondation. Joyeux anniversaire, Alif. Nous sommes vraiment contents de travailler avec vous. Bénédicte, à vous maintenant. Donc, vous êtes maintenant présidente et PDG du Fonds des monuments mondiaux des Etats-Unis. Vous étiez aussi conseiller de l'ambassade de France aux Etats-Unis. Vous avez aussi tenu une réunion dédiée à l'idée d'Alif. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus de cet événement et de vos sentiments vis-à-vis de ceci ? Est-ce que ça marche ? Je ne pense pas. D'accord. Merci bien. Merci beaucoup, Sandra. Merci pour cette opportunité de parler dans ma capacité précédente quand j'étais ambassadrice. Donc, parlons un peu de l'histoire d'Alif. Oui, en 2016, en août, on a reçu un téléphone d'Alif pour organiser un événement. Dans trois semaines, je ne sais pas si, à New York, vous n'avez jamais essayé d'organiser un événement en juste trois semaines. C'est impossible. J'étais présidente et je voulais lancer une fondation pour la préservation du patrimoine culturel. C'était généré, en fait, d'un point de départ. C'était à cause de Palmira, le temple qui a été, en 2015, détruit. Et je pense, à ce moment, nous avions besoin d'un mécanisme et ces mécanismes, déjà présents, n'étaient pas suffisants. AERA a joué un rôle très important en convainquant le président Hollande d'avoir un repère de Jean-Luc Martinez d'explorer que pouvons-nous faire pour protéger le patrimoine face aux actes terroristes. Et donc, ceci l'a poussé à nommer Jacques Land et travailler avec l'UAE pour savoir que pouvons-nous créer. Et donc, l'Assemblée générale, en septembre, on a organisé cet événement. L'idée, c'était d'annoncer la création d'une fondation. Ce n'était pas nommé Alif en ce temps. Et donc, nous voulions un million de dollars et il n'y avait pas d'argent des donateurs publics et privés. Et ce n'étaient non seulement les gouvernements qui se sont réunis tout seuls, mais avec la société civile, ils ont travaillé. Et donc, là, on a décidé de créer une institution qui répond d'une façon urgente à la situation. C'était un exemple qui a poussé à ce que le temple d'Alif se crée. Et non seulement le président Hollande, mais aussi le vice-président Joe Biden était aussi participant à cette création. Et l'idée, en fait, c'était de travailler rapidement pour préserver le patrimoine face aux actes terroristes. Et donc, je vais en parler. En ma capacité actuelle, c'est un développement très, très intéressant d'Alif. Ce n'est pas seulement une fondation qui répond aux actes terroristes, mais d'une façon plus ampleur et à grande envergure, elle répond aux crises. Il y a d'autres éléments aussi liés à ce moment qui s'est tenu à New York et après la conférence d'Abu Dhabi. On a essayé de regrouper le conseil scientifique et d'experts d'un parcours international pour... On a eu le plaisir de se réunir avec Mariette. Mariette était là et je l'ai rencontrée, ainsi que Richard à Washington. Donc, c'était aussi l'ambition d'Alif d'avoir une organisation à grande ampleur internationale avec toutes les organisations du monde. Et finalement, je pense que ce qui m'a surpris à New York, c'était de voir l'enthousiasme, l'ouverture présente, parce que je pense que le monde vraiment a besoin de quelque chose... voulait que quelque chose se passe, voulait qu'une fondation se fonde et que nos partenaires se réunissent pour la faire une réalité. Oui, vraiment, c'est génial. C'est vraiment gratifiant de voir les actions d'Alif. Là, c'est l'élan qui a été lancé, ce dynamisme qui est toujours continu, cette énergie, cette réactivité, cette réponse rapide et même ce sentiment. Aujourd'hui, dans cette chambre, je pense que vous pouvez, dans cette salle, sentir cette énergie pour vraiment faire de ce travail une réalité. Et donc, après six ans, il y a toujours un sentiment qui existe et il y a ce sentiment qui, comme si, nous émouve. Merci beaucoup. Diane, maintenant, à vous la parole. Donc, la Chine était associée à Alif depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Pourquoi est-ce que le patrimoine culturel est essentiel pour la Chine ? Et pourquoi est-ce que la Chine a décidé de se rejoindre à Alif ? Oui, merci. Merci pour votre question, Sandra. Je vais répondre en français. Je t'apporte cette occasion pour exprimer ma sincère joie de me retrouver parmi la grande famille d'Alif. Vous me manquez vraiment beaucoup pendant ces trois dernières années. Donc, mes remerciements vont aussi à notre hôte de département de la culture et du tourisme du gouvernement des Émirats rapunis et toute l'équipe du secrétariat de l'Alif pour une organisation impeccable de ce forum. Donc, pourquoi le patrimoine est une priorité en Chine ? Je pense que la réponse est à la fois longue et simple. Oui, longue, car la Chine a une longue histoire de plus de 5 000 ans sans cesse. Le patrimoine est de facto le vecteur de cette civilisation ancienne, le miroir de cette culture riche et l'esprit de cette nation résiliente. En fait, le patrimoine culturel constitue pour nous la fierté nationale qui nous identifie en tant que Chinois en majuscule. Simple, car la protection du patrimoine n'est pas une chose simple. Donc, il faut, c'est pourquoi il faut le mettre en priorité pour mobiliser toutes les ressources politiques, économiques, financières, culturelles, humaines, afin de mettre le patrimoine à l'abri des destructions et des dégâts de tout genre et de le transmettre à notre descendant d'une part et de sauvegarder et de promouvoir la diversité culturelle mondiale d'autre part. Il a noté que depuis ces dernières années, grâce à une prise en considération sans précédent du président de la République vis-à-vis du patrimoine et à son litarché extraordinaire, la préservation, la protection et la valorisation du patrimoine culturel est devenu un consensus solide de grande ampleur au sein de la Chine qui est en même temps politique, économique, culturelle et entre autres sociale. Il est maintenant clair pourquoi la Chine a décidé dès le commencement de joindre la LIF. C'est d'abord grâce à une confluence des différentes volontés politiques du plus haut niveau de l'État en provenance des Émirats arabes unis, de la France, de la Chine et bien sûr de plusieurs pays dont les représentants sont réunis ici, aujourd'hui dans la salle, tout comme six ans avant. Néanmoins, la politique n'est pas la seule raison. La Chine considère la LIF comme une cause honorable de protéger les biens culturels en danger, de sauvegarder les mémoires communes de l'humanité, d'aider les gens en difficulté, irriguer les esprits consternés. Tout cela rejoint parfaitement à la tradition culturelle chinoise qui respecte de façon inhérente la générosité humaine et en pratique volontairement. La Chine veut s'immerger dans cette cause ambitieuse pour donner ses propres contributions à construire ensemble une communauté culturelle internationale avec un avenir partagé. Enfin, la Chine croit en la concertation et la coopération. La LIF est le bébé d'une concertation fructueuse et exemplaire entre différents États, organisations, institutions, fondations et entre autres individus remarquables. Nous sommes prêts à approfondir la coopération avec la LIF pour faire face non seulement aux défis traditionnels comme le conflit armé, le séisme, le vandalisme, le trafic illicite, mais aussi à de nouveaux défis du 21e siècle tels que le changement climatique, le Big Data, l'intelligence artificielle, etc. pour moderniser nos modalités et nos approches en matière de protection du patrimoine en danger afin de mieux nous adapter avec ce monde en plein de mutations. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci pour vos commentaires. C'est intéressant de penser à tout ceci. vous entendre parler des idéaux de la Chine en commun avec ceux d'ALIF et le fait qu'ils sont complémentaires. Et aujourd'hui, vous avez parlé aussi d'autres points qui n'ont pas été mentionnés. Par exemple, la lutte contre le trafic des biens qui est une question très sérieuse et qui doit être résolue, ainsi que les nouvelles technologies. Et donc, merci pour ces deux nouveaux points mentionnés par vous. Merci. Maintenant, on a parlé un peu du contexte lié à la Fondation et les personnes qui étaient présentes. Maintenant, parlons du développement d'ALIF depuis ce moment. Mariette, vous êtes une professionnelle et vous étiez membre du Conseil de la Fondation dès le début. et comme Bénédicte a dit, vous avez vraiment participé dès le début à cette fondation. Après, six ans de travail avec ALIF dans le domaine, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conclusions tirées du travail et de la gouvernance aujourd'hui et du bilan ? Merci, merci Sandra pour cette modération vers une très belle journée. mais c'est vraiment spécial et exceptionnel d'être ici dans l'UAE, dans Abu Dhabi, dans l'UAE, l'un des pays qui est fondateur d'ALIF avec le gouvernement de la France. Et avant de répondre à vos questions, je voudrais aussi remercier Bénédicte et rendre hommage qui a présenté et aussi Jacqueline qui a représenté Jacqueline avec une diplomate à New York qui travaille pour arriver à l'action qui est le moteur d'ALIF. Vous avez vu en action Bénédicte. Bénédicte ne dit n'accepte pas le nom. Elle vient, j'étais à la fondation, je me souviens, je n'étais pas dans cette position à Abu Dhabi. J'étais l'une des fondatrices et le gouvernement de France et d'Abu Dhabi a essayé d'amener ensemble un modèle de fondation pour faire face à la pandémie de la tuberculose, du VIH et le paludisme. Et donc, il fallait vraiment répondre d'une façon efficace et rapidement à la situation. Et notre bureau à Genève qui existait depuis plus de 20 ans, nous voulions utiliser le modèle global et le mettre en oeuvre. Il y avait une protection, bien sûr, du patrimoine culturel, mais l'UNESCO est, par exemple, un partenaire très essentiel. Mais nous savons ce que nous avons besoin aujourd'hui. et Bénédicte a parlé des initiatives, elle a mentionné quelques points. Et donc, c'était important en 2017, en décembre, à Abu Dhabi, de parler des avancées entre les deux pays, entre les leaders de par le monde et des organisations publiques, ainsi que la valeur de la Fondation. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire quand on parle d'évolution. Les nombres que vous avez vus montrent et on a déjà été dans plusieurs régions pour beaucoup de temps et nous travaillons dans plus d'une dizaine. Et on a entendu parler de projets liés, par exemple, au patrimoine en Ukraine. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'UNESCO, on parle de plus de 100 projets en Ukraine établis. Et donc, c'est en fait le fait de réunir les gouvernements et le secteur privé, les organisations non-gouvernementales, les experts, les sociétés civiles et les gens. Alif n'était pas créé pour remplacer d'autres entités et non. C'est juste une valeur ajoutée pour vraiment répondre le plus vite possible. Nous ne travaillons pas ensemble, nous travaillons avec nos partenaires et parmi vous beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont dans la salle. Et donc, son Excellence Mohamed Al-Mubarak a référé à un point très important et je voudrais ajouter la collaboration fois trois. Et nous ne pouvons pas faire ce travail individuellement et c'était une question et un objectif fondamental. Dernièrement, pour ce qui est de l'évolution dans nos discussions gouvernementales au sein de ce Conseil, on a commencé à voir d'une meilleure façon à quoi a besoin Alif ou l'urgence et aussi comment on peut garantir sa longévité. Et de même, en tant qu'organisation de protection de patrimoine, nous devons travailler partout dans le monde. nous devons renforcer tout le travail pour toucher tous les patrimoines culturels, tous les gens, toutes les religions, tous ces patrimoines pour nous souvenir. Et comme Valérie, notre directeur exécutif, a dit, ceci nous aide et nous montre à avoir d'une façon plus claire peut-être les modèles qui ont utilisé le patrimoine culturel en tant qu'arme. Je pense que notre mission est devenue plus claire aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour aider les gens à bâtir une paix et à avoir un développement durable. Et j'ai été vraiment touchée par le témoignage de cet homme qui a parlé des pertes dans la construction qu'il faisait dans la vidéo. J'ai été vraiment touchée et c'était vraiment fascinant de le voir en tant que professionnel à long terme. Je suis vraiment contente du travail d'Alif. Merci. Je voudrais vous remercier pour avoir souligné ce que mon projet, mon travail est vraiment intitulé à faire des projets que nous lançons. Aussi, j'ai aimé le point que vous avez mentionné sur l'usage du patrimoine en tant qu'arme et la militarisation de ceci. Je pense que ça est devenu une cible et cette arme de guerre doit être arrêtée et doit être posée et discutée au niveau international avec les partenaires que vous avez mentionnés pour être plus conscients de l'importance de ne pas détruire le patrimoine. Je voudrais maintenant donner la parole à Katerina. Merci pour votre participation et pour ce temps que vous nous avez donné. apprécier votre participation. Vous venez, Katerina, d'un pays, l'Ukraine, d'un pays qui est une priorité pour Alif aujourd'hui et l'a été durant les dernières années. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ou nous parler du travail avec Alif dans un contexte de crise et peut-être est-ce que vous pouvez partager avec nous les idées liées aux demandes urgentes et comment est-ce que Alif a répondu à ces demandes? Merci. Ça marche? Ça y est, d'accord. Merci. Au début, permettez-moi de vous remercier tous et remercier la Fondation et Abu Dhabi ainsi que les autorités de l'Émirat arabe unie pour me donner le plaisir de participer. C'était une journée très longue et durant cette situation, c'est difficile de prendre quelques jours et participer à une sorte de conférence et c'est difficile pour nous de transmettre la voix. Je vais essayer vraiment de ne pas mettre toutes les idées dans un discours parce que je dois garder quelques idées pour la deuxième partie de notre session, mais un peu d'aperçu sur la situation en Ukraine et pour comprendre l'image en général. L'Ukraine a un grand nombre de patrimoine culturel, plus de 160 000 objets de biens intangibles et il y a aussi même des bons qui n'ont pas été découverts et plus de 12 000 de biens qui sont présents dans les musées nationaux et internationaux faisant partie d'une collection privée. il y a aussi des documents d'archives et différents archives dans les organisations etc. Et la liste est longue, plus de 200 000 musées municipales et nationales et municipales et donc quand la crise a commencé, on a fait face à beaucoup de problèmes. L'histoire est aussi longue parce que quand la péninsule de la Crimée a été attaquée par la Russe en 2014, on a commencé quand j'étais représentante de la société civile, on a lancé plusieurs initiatives et nous avons beaucoup d'organisations de sociétés civiles, des communautés professionnelles comme les ONG, comme les comités etc. et nous espérons fonder d'autres. Et donc nous essayons là de travailler ensemble et de partager ceci avec l'État. Cette dernière année, je représente le ministre de la Culture et je dois avoir une compréhension de la situation. Nous voyons beaucoup de défis et des points négatifs et points un peu faibles. On a essayé, nous voulons garantir la durabilité d'un État, des agences d'État, des autorités au niveau local etc. parce que l'occupation et l'invasion armée a commencé d'une façon très rapide et ce n'était pas attendu, c'était inattendu et imprivé de la plupart des gens en Ukraine. Et donc on a vu des régions en danger. Aujourd'hui, il y a un déficit de professionnels parce que les professionnels ont quitté le pays et il nous reste un problème dans ce domaine des musées délaissés où nous devons par exemple parfois évacuer les gens et nous devions aussi gérer cette protection et ces questions liées à la sûreté. Ce qui était important dès le début c'est depuis le début de cette invasion à large envergure de communiquer. Il y avait beaucoup de réunions en Zoom et beaucoup de communication 24 heures par jour les 7 jours de la semaine. C'était important pour nous d'expliquer la situation, d'obtenir le soutien nécessaire et de faire de l'héritage ukrainien au niveau national visible à tout le monde. C'était un dilemme que les hommes politiques discutés. Nous ne pouvons pas par exemple interdire la protection et annuler ce patrimoine. C'était important de montrer la richesse et l'ouvrir au monde. On a communiqué avec plusieurs partenaires en raison de ceci et moi j'apprécie vraiment, profondément, personnellement et de la part du groupe Alif parce que vraiment je tiens à parler combien vous étiez flexibles et compréhensibles, flexibles plusieurs fois et je la répète, flexibilité et flexibilité parce que quand il y a un tas d'attaques sur le territoire tout entier, le 24 janvier l'année, février l'année dernière, on a su que chaque région est citée et à risque d'attaque. C'était une situation très difficile. Tout s'est détruit en une minute, pas d'endroit sûr dans la région et c'était vraiment important quand on a commencé à négocier et à faire ce dialogue pour avoir un soutien financier. Nous voulions être très flexibles parce que même il y a des membres de notre petit groupe lié au patrimoine et culture au sein du ministère étaient dans d'autres régions dans ce même jour et pour les deux mois à venir, il y avait des gens qui étaient en ligne en parlant en ligne chaque jour avec des membres de l'équipe qui cherchaient un abri. Ils n'avaient pas d'Internet, ils voulaient un refuge, il n'y avait que des bombes qui tombaient et qu'ils étaient en train d'être bombardés. Et donc, la machine de bureaucratie existe toujours en dépit de la guerre et on devait être flexible. Et je répète chaque fois, durant cette année, une seule façon de protéger, pour protéger les biens tangibles et intangibles. C'était juste à cause ou grâce à la coopération équilibre entre les États, les autorités et aussi les organisations non gouvernementales et le secteur privé. Alif est l'un des partenaires très essentiels, très ouverts et très amigables, très flexibles parce qu'en voyant le nombre de ces objets et de ces institutions que nous devrions protéger, Alif a soutenu plus de 160 institutions en Ukraine directement ou indirectement par le biais d'ONG ou de fondations territoires qui opéraient au sein de ce fonds. Et c'était la seule façon de réaliser et de faire les efforts nécessaires, sachant que les biens sont très énormes, plus de 3 millions et 200 mille euros. C'était ça à peu près le coût. Et donc, je ne peux pas parler de ceci d'une façon ouverte, mais beaucoup de processus d'évacuation ont été organisés grâce à ce soutien. Vous nous avez aidé à vraiment sauver tous ces objets et à vraiment faire les gens sentir cette durabilité. Et nous sommes vraiment, nous apprécions vraiment votre soutien et reconnaissons pour ceci. Je voudrais remercier son Excellence Mohamed Moubarak qui nous a aidés à travailler à temps et non seulement durant la guerre, mais aussi après. Il a dit que, par exemple, il faut travailler maintenant sans s'attarder. Et donc, c'est pour cela la coopération avec la fondation est profitante, tout genre de soutien, que ce soit financier ou autre. Ce n'est pas l'argent qui compte, mais la responsabilité et l'efficacité. Prenons en considération que l'argent des donateurs publics et privés est nécessaire. Investir tous ces fonds dans l'endroit propre et spécifique est important parce que le futur dépend de ce travail et de nos choix aujourd'hui. Et donc, merci et j'en parlerai des détails plus tard. Merci. Merci. Merci pour nous avoir expliqué tout cela d'une façon si concrète dans ce moment où il y a cette où vous arrivez le matin et vous voyez tout votre pays dans une situation aussi critique et avec tous ces changements et tous ces risques dont vous... Donc, je crois que le docteur Azouel qui était avec nous à la téléphone pour une heure et qui pouvait parler pour que nous soyons toujours flexibles dans notre... Et ça, voilà un peu... Et voilà, nous avons... Vous avez le soutien depuis Genève pour vous apporter de l'aide et c'est voilà un peu l'esprit d'Alif qui a pris naissance au New York et voilà l'histoire et l'évolution de tout ce que nous essayons de réaliser ensemble. On retourne à vous dans quelques minutes puisque l'Ukraine est une priorité pour l'ILAF. Vous avez parlé de plusieurs projets qui ont été menés ensemble en commun en Moussoul. Et docteur, est-ce que vous pouvez nous parler de ce partenariat et quelle est la forme des réponses et des interventions et avec... Il y a déjà un an que la situation en Ukraine est devenue une priorité et donc vous pouvez nous parler de cette relation et de cette courir avec la situation en général dans le travail et le monde. La relation s'est développée d'une façon réelle avec Alif. Alif est connue comme étant une organisation et une fondation sérieuse. Elle a une réponse très rapide à les défis ou les problèmes dont l'IARC a été témoin. Mais l'effet essentiel qu'ils ont laissé et leur présence dans la région et l'Alif est présent dans le Moussoul et les projets se concentrent là-bas. le plus grand des projets prendraient fin je crois dans quelques temps et je crois que ça va laisser une empreinte durable dans la région. Cette région qui était victime du terrorisme qui a essayé de défigurer l'histoire de ce pays et voilà Alif qui contribue à ressouffler la vie dans les communautés locales et tous les travaux d'Alif et de bâtir les capacités des cadres dans la région et cette durabilité cette durabilité réelle de la vie ou du travail d'Alif dans la région donc on a une nouvelle génération une génération jeune qui aime Alif et l'un des points d'étirement du travail d'Alif est de partager la connaissance et de développer des cadres et quand Alif quittera cette région et on a parlé de la maintenance et de la restauration du musée du Moussile du Moussile et quel sera le rôle d'Alif après que ces travaux prennent fin donc on s'attend à avoir une réponse concrète sur le rôle d'Alif après avoir fini ce projet on s'attend à ce qu'Alif a un rôle actif dans enseigner davantage et de sensibiliser et de construire les atouts et les atouts des cadres dans deux à trois années ont les résultats seront formidables Alif a donné à prêter la main et à aider tout et vous n'avez pas hésité à aller au-delà de nos demandes et de contribuer à développer la localité et aussi à financer même les contributions financières même ont allé au-delà de leurs si on peut dire limites temporelles et ils ont été flexibles ils ont été capables d'appréhender les nécessités de la place elle-même donc il y a bien d'autres locations dans l'Irak à Bardad on a beaucoup d'endroits historiques et il y a bien des monuments culturels et de l'héritage Alif a saisi l'occasion après que nous avons soumis nos demandes et ils ont appréhendé l'importance de ces endroits et ils ont contribué à émettre une stratégie pour pouvoir maintenir et conserver la valeur de ces endroits on a une place au centre de Bardad dans cet endroit il y a des problèmes avec les eaux souterraines et pour pouvoir pallier à ce problème on a utilisé les experts envoyés par Alif pour pouvoir trouver une solution cette solution qui est pour pouvoir mettre fin à cet problème donc les solutions apportées par Alif sont des solutions durables et aussi qu'on parle de la place Al-Mada'in ou les cités ou les Iwan Kisra c'est une c'est un endroit très très beau il est très lié aux communautés locales Alif a une stratégie à long terme ils ont déjà mené une opération de secours et ils ont fini la première étape ils ont entamé déjà la deuxième étape pour pour compléter la construction de l'arc et pour établir un musée et restaurer le bâtiment du musée qui est déjà là mais pour le restaurer donc cette dimension apportée ne se contente pas du niveau de la restauration mais aussi de souffler la vie dans la région et voilà c'est un travail et ce n'est qu'un et ce travail aura une valeur durable et touristique et qui va créer des mouvements touristiques dans cette région donc cette longévité et cette durabilité apportée à ces lieux les ont transformés en une destination touristique et voilà c'est ça et ça c'est promettant pour toute la région voilà c'est un exemple de même exemple aussi les églises la destruction n'a pas ne se contentait pas des mosquées mais aussi des églises et Alif mène des travaux de restauration de plusieurs églises pour rafraîchir ces bons sociaux ou ces liens sociaux entre les communautés et voilà un peu le point focal et la vision réelle à long terme d'Alif et de renforcer les liens entre les communautés au sein de l'EREAC merci merci Dr Leys en parlant de Moussile il y a un projet très important avec l'aide de nos partenaires et de pour penser j'apprécie vos commentaires puisque vous avez un peu touché au futur et au futur des projets qui doivent être entamés l'un des premiers projets que nous avons menés avec vous avec d'autres partenaires comme le Louvre et d'autres et il est peut-être le temps est important pour penser ce qui doit ce que sera notre rôle et aussi la technologie qu'on doit apporter et quels sont les bénéfices de cette technologie pour la population locale qui travaillait dans le musée et pour le musée et que c'est une des questions qui sont à discuter et l'une de notre responsabilité de protéger l'héritage donc Bénédicte et en tant votre rôle que le président du fonds des musées mondiaux vous êtes un partenaire crucial pour Alice et pour Alif on a déjà mené plusieurs projets ensemble est-ce que vous pouvez nous parler de la nature de ce partenariat et est-ce que vous pouvez parler aussi de quels sont les changements dont fait témoin un peu le site ou le secteur de l'héritage à travers le monde Merci pour m'avoir donné cette occasion que je crois que nous sommes tous pour apporter de l'aide et donc pour répondre à votre question en bref un brief et ma organisation c'est notre rôle est d'apporter du financement et si on compare entre les la culture avec les ressources naturelles on sait qu'il y a des organisations qui peuvent apporter des milliards de dollars donc il faut il y a bien des ressources naturelles qui disparaissent et ne sont pas renouvelables et je crois que tous doivent être mobilisés donc le rôle d'Alif est de financer de trouver des financements des sources de financement et je crois que le risque ou l'importance est de porter ce soutien dans les régions sous conflit et je crois que la différence créée par Arif est qu'elle apporte la porte de la magie vous avez vous pouvez aller aux endroits apporter du soutien et aussi de bâtir des partenariats et je crois que c'est très important pour l'Ukraine la tâche a été facile pour apporter du financement mais peut-être c'est de même similaire à apporter d'autres financements avec la réputation d'Alif et les efforts qu'elle apporte donc avec le rôle d'Alif et donc on peut le voir sous plusieurs perspectives à Yémen avec le conflit et l'insécurité qui est prédominante on travaille à restaurer le Hammam Moussafer le palais de l'imam aussi pour créer un manuel des principes directrices pour le futur et si on est très actifs à travers nos partenaires yémenites et le deuxième point est qu'est-ce qu'il faut faire après la prise en fin des projets comme le Dr Leys a déjà mentionné il fait apporter du design pour les mousulés au Moussel et cela donc il y a bien des formes de contribution et il y a bien des manières en temps de conflit il y a plusieurs formes d'attaques et de ciblage de ces monuments et voilà ici le rôle d'Alif de considérer le Moussul comme étant un milieu centre de développement et de la restauration de tous les monuments je crois qu'Alif a peu et a contribué même pas non pas seulement dans Moussul mais aussi dans des endroits plus petits appelés qui ont moins d'importance comme les les chenines de la communauté yézidite donc tout ça doit être inclus et doit être listé sur la liste des monuments mondiaux mais aussi il faut vérifier la signification et la représentation et la signification et l'importance que représentent ces monuments pour les minorités dans la région et qui sont les minorités vulnérables et nous connaissons que les hésites ont été victimes d'attaques et il faut donc prendre aussi en considération ces monuments pour permettre à ces minorités de revenir et Alif aussi est engagé à terre plus long dans des zones de conflits et ça nécessite une diplomatie plus à long terme et aussi à la frontière arménienne turque il y a bien des hostilités il n'y a pas eu d'hostilité à présent mais il y a des groupes de travail là-bas qui comprennent des Arméniens et des Turcs et ça signifie que même quand il y a des tensions politiques entre les deux pays à travers l'héritage et le patrimoine avec le dialogue concernant ces ruines et ces monuments il y aura bien des dialogues qui naissent entre les deux pays donc je vous remercie et je remercie Valérie aussi pour la tâche que ce n'est pas difficile d'être le leader de l'ILAF et tout ça tous ces projets tous ces réussites qu'on a fait c'est un peu grâce à lui et grâce à la vision d'Alif et la responsabilité c'est aussi d'exécuter cette vision et merci pour Barry aussi et pour le groupe de travail qu'il a déjà réuni donc il est très difficile de trouver à travers le monde les meilleurs experts et je crois qu'il a réussi dans sa tâche et merci 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 pour être si éloquente à nous expliquer notre rôle moderne dans la conservation dans l'usage du patrimoine pour bâtir la paix et construire la paix et je crois que merci pour votre contribution et finalement j'aimerais demander à Samuel Diane et Mariette et je commence avec vous Mariette pour parler des leçons qu'on a conclues de notre travail dans le passé et à présent et est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de ces leçons à prendre avec nous pour le futur merci Sandra merci Excellence Catherine pour mettre l'accent sur la flexibilité et je crois que c'est un peu ce n'est pas typique pour nous les français je crois que les leçons les meilleures leçons que à travailler avec ce comité scientifique formidable et que comment penser de façon constante à ce que comment trouver des financements pour notre travail et puisque on a vu notre réponse a été immense en ce qui concerne la discussion des monuments en Syrie et en Irak et il faut peut-être de façon je crois mais à commencer en sortant au vif de ces travaux de reconstruction on constate ou commence à assimiler l'importance des gens qui ont qui ont bâti qui ont les gens qui ont vu qui ont vécu avec les gens qui ont besoin de ces monuments pour soutenir leur vie ou pour assurer leur tradition et d'autres donc on commence à débloquer les points des conflits concernant les points de ces objets et on commence à voir ce qui se passe dans des pays et d'autres dans le centre de l'Asie et quelles sont les techniques et la formation des personnes qui prennent soin de ces monuments à travers leur travail et à travers leur pratique et leur vie et les gens qui permettent à ce travail de prendre voie donc tout ça ça a été mis en place mis en oeuvre avec les groupes de travail d'Alif il faut que pour pouvoir travailler ensemble on a besoin de plus de financement et ici le vice-président d'Alif aussi comme on dit Mohamed Moubarak il a mis l'accent sur cette coopération et on s'attend à ce qu'Alif prenne un rôle plus grand puisque les sociétés modernes s'enseignent et sensibilisent davantage sur le rôle et sur l'importance des monuments il faut apporter ces enseignements aux enfants dans les écoles dans les universités pour ce qu'on se concerne pour pouvoir préparer les citoyens à apprendre à mettre de la valeur ou à assimiler l'importance de ces vestiges et du patrimoine et je crois qu'on a déjà un peu vu quelques efforts déployés dans ces directions et j'attends à ce avoir davantage merci actuellement Alif dans un grand réseau international de protection du patrimoine culturel en Péry aussi elle a commencé avec très peu de projets au Moyen-Orient et en Afrique elle mène aujourd'hui près de 180 projets dans 31 pays sur 4 continents donc je ne vais pas être sévère vis-à-vis de mon bas et je donne seulement une proposition c'est-à-dire il faut des efforts plus importants pour la promotion et la communication de l'Alif au niveau mondial depuis 6 ans l'Alif a toujours respecté à la lettre le principe d'action internationale pour pouvoir attirer plus d'acteurs à joindre leurs efforts et néanmoins et par contre peut-être à cause de malassitudes les institutions culturelles chinoises connaissent très peu l'Alif c'est pourquoi il n'y a quasiment pas d'opérateurs chinois qui ont l'opportunité de travailler pour l'Alif je pense que c'est une lacune regrettable donc nous sommes prêts à travailler en concertation avec l'Alif pour la promotion de son image en Asie surtout en Asie orientale pour que celle-ci puisse être connue par plus de pays et de régions et par la suite qui souhaiteraient devenir à la fois acteurs et bénéficiaires de l'Alif voilà merci on est là on est prêts à discuter on se réjouit de travailler plus ensemble merci beaucoup merci Samuel je ne vais pas répéter ce que certains ont déjà dit sur la question de la flexibilité je pense que Alif de ce côté est un modèle et j'espère effectivement qu'Alif va continuer sur ce modèle de flexibilité et j'en veux pour preuve toutes les interventions que Alif a faites au niveau des musées de la sous-région en particulier à travers ces programmes d'urgence je voudrais aussi dire ce que je pense de la nécessité d'être plus communicatif sur Alif Alif intervient dans de nombreux pays mais c'est vrai qu'il y a un effort de communication un effort de relation entre les communautés et le travail d'Alif à faire la chose la plus importante pourtant que je voudrais dire c'est que Alif le fait déjà je pense qu'il est important qu'Alif ne se concentre pas sur la question du patrimoine physique que la question du patrimoine immatériel est une question extrêmement importante dans des zones comme les nôtres où le bâti n'est pas forcément la base du patrimoine le patrimoine immatériel est quelque chose d'extrêmement important dans les zones en conflit les menaces les plus importantes sont aussi sur le patrimoine immatériel et je pense que l'intervention d'Alif pourrait aller davantage dans ce domaine avec effectivement des stratégies de prévention plus fortes moi je vois comment le Mali dans une situation on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir je veux dire que la situation est extrêmement difficile on va s'en sortir peut-être dans 10 15 ans etc donc en ce moment là la question de la prévention devient une question essentielle donc je pense effectivement que le travail d'Alif pourrait s'orienter davantage sur la question du patrimoine immatériel parce que dans certaines régions c'est ça qui est essentiel et de l'autre côté je pense que la question de la prévention est une question essentielle pour éviter effectivement que dans les zones où les conflits sont des conflits qui sont récurrents durables que la prévention soit effectivement un axe de travail important très bien merci beaucoup merci effectivement Catherine je voudrais vous donner la parole pour la dernière question pendant cette séance plénière quelles sont les leçons ou les directives que vous pouvez donner à Alif c'est une question très difficile on a besoin de quelques temps pour y penser j'aimerais mentionner après ces discussions que peut-être un jour les rechercheurs et les scientifiques peuvent peut-être mettre une dissertation là-dessus ou une recherche je crois qu'on a une longue et une évolution et même moyens pour conserver le patrimoine il est difficile pour moi maintenant de les mettre en mots mais je crois que c'est une journée très officielle et je dirais concrète mais il faut un projet qui doit être axé sur des objectifs fixes non pas seulement sur la population et les communautés mais sur les gens et c'est un processus qui se bâtit sur une approche mondiale d'un écosystème mondial de la protection du patrimoine dans le passé dans mon pays par exemple et je crois que dans d'autres pays aussi il y a des états qui sont qui étaient responsables ils ont nommé des personnes en charge de ces objets de la gérance et du maintien et tout ça donc maintenant on arrive à un temps d'adapter un autre modèle de la développement de cet écosystème c'est un change c'est un défi c'est pas difficile mais je crois qu'on n'a pas d'autre c'est l'un des c'est l'un des moyens les plus efficaces pour non pas seulement pour être protégé mais pour bâtir pour l'avenir et que je crois que c'est l'un des des choses les plus significatives parce qu'on peut voir on peut mettre la pierre fondatrice d'un nouveau écosystème je crois que et aussi il faut penser et voir évaluer comment ça va progresser donc ce n'est pas une directive ou une ligne directrice mais on est focalisé on est plus axé sur les gens puisque sans les gens on ne peut rien faire et ce forum est un tel forum où il y a des discussions analytiques sur des sujets ça doit être ouvert pour tous pour discuter les meilleurs moyens d'évoluer merci pour m'avoir donné cette occasion de discuter et de vous rencontrer je crois que ce forum ne doit pas être tenu chaque six années seulement mais chaque deux années et merci merci c'est une bonne bonne avec cette bonne avec cela on termine cette session et on passe à un pause café on sera de retour dans 15 minutes pour discuter l'effet du climat et du changement climatique merci